Avec des involtures, le zombie explique que son intention est non seulement de nourrir son peuple, mais aussi d'entendre les rapports de ses hommes de main. Blackie s'avance alors pour faire part de certains problèmes. Il a appris qu'ils étaient de plus en plus nombreux. Mais pour se cacher des humains, ils ont dû changer de base plusieurs fois. Varma coupe la conversation et ajoute son intention vicieuse et déterminée de se contenter de combattre les humains. Il explique ensuite que sa tronçonneuse a commencé à rouiller parce qu'il n'y a pas eu de sang frais depuis si longtemps. Var il ne faut pas être naïf car les humains peuvent être terrifiants. Les patrons zombies s'étaient occupés à leur réunion lorsqu'ils entendirent un avion voler près de chez eux. L'avion semble être un avion de l'armée de l'air avec une femme sexy qui attend à l'intérieur et qui a des motivations pour la ville abandonnée. Pendant ce temps, dans l'avion de l'armée de l'air, la femme qui donne l'impression d'être une dirigeante de leur organisation politique observe les statistiques de leurs données. En regardant le tableau des données, ses collègues l'informent que tous les signaux sont normaux et clairs et que l'équipement est prêt à partir. Elle demande alors la charge utile. Il semble qu'il s'agisse d'une énorme bombe, logive nucléaire armée qui sera lancée dans 20 minutes. Elle sera larguée sur la ville abandonnée. La femme semble satisfaite de penser qu'ils sont sur le point de bombarder la ville abandonnée. En même temps, elle est furieuse et fonce sur tous les zombies, comme si elle en avait fait l'expérience traumatisante, tandis que l'armée de l'air attend que l'énorme ogive nucléaire fasse don de son patron. Les zombies sentent déjà leur apparition au-dessus de Varman qui, naïf, propose d'aller découper les humains, mais le zombie agit en leader et ne laisse pas partir Varma car il est conscient que Var perdra le contrôle dès qu'il sera en contact avec l'humain. Au lieu de cela, il ordonne aux autres chefs zombies d'évacuer zombies. En tant que chef robuste, il insiste sur le fait qu'il s'occupera des humains pour son propre compte. Il se trouve que non seulement un avion prévoit d'anéantir les citoyens de la ville abandonnée, mais il y a aussi des unités terrestres qui sont sur le point de faire feu sur tous les zombies. Alors que les armées se rapprochent de la ville abandonnée, le zombie ordonne à ses hommes de main d'évacuer et de sauver les civils pendant 20 minutes. Comme s'il était conscient et avait vu le chaos avant, l'organisation semble vraiment préparée. Ils ont envoyé non seulement un avion et une unité terrestre mais aussi une personne qualifiée qui semble être un professionnel du combat. La personne hautement qualifiée a envie d'anéantir tous les zombies qu'elle voit et a confiance en elle pour abattre tous ceux qui se trouvent sur son chemin. L'expression du citoyen zombie n'est pas la même que celle que l'on voit habituellement parce que les zombies craignent les humains même s'ils sont tous pourris et physiquement morts et qu'ils sont devenus des monstres mutants. Ils veulent toujours vivre et courent aussi vite qu'ils le peuvent pour évacuer l'endroit. Pendant ce temps, dans l'avion, il y a aussi un type qui ressemble à un savant fou qui observe les données statistiques. Le scientifique fou, qui semble s'appeler fait, a été informé par son collègue que l'Académie Extraordinaire a trouvé les zombies. Premièrement, l'Académie Extraordinaire est la personne qui se présente avec une unité aérienne et une unité terrestre. Le visage sombre, il appuie rapidement sur le bouton rouge et découvre une expérience inhumaine qui consiste à utiliser des êtres humains comme appât pour les zombies. Les humains à l'intérieur de la cage criaient à l'aide, la terreur dans les yeux, essayant de faire entendre qu'ils n'avaient jamais signé pour se retrouver dans cette situation. L'unité terrestre, Tima, a été informée que l'autre équipe avait détecté une vie humaine et a ordonné à Tima de se rendre au point de repère pour sauver les humains en cage. Les armées ont placé leur mitrailleuse au bout de la route, à des endroits où les zombies pouvaient s'échapper, et ont commencé à tirer sur les zombies. Mais au fur et à mesure qu'ils tirent, ils se rendent compte que les zombies ne peuvent pas mourir. Le zombie a serré son frère contre lui alors qu'il était en train de se faire tuer. Mais leur majesté et le chef des zombies sont bloqués les balles pour sauver l'enfant zombie et son frère. Mais un soldat pense qu'il n'existe pas de zombie imbattable. Et même s'il y en a un, c'est uniquement parce qu'il n'utilise pas assez de puissance de feu. Il n'a pas hésité à utiliser son lance-roquette pour tuer le zombie. En lançant l'arme qu'il a utilisée, il a créé une explosion, mais il s'est ensuite interrompu avec son camarade que le zombie qu'il a abattu était en fait considéré par la société humaine comme l'extraordinaire qui l'avait aidé. Il a regardé le papier contenant les informations sur l'extraordinaire et il s'agissait de zombies qui est célèbre pour porter toujours un masque de zombie. Le soldat qui a utilisé le lance-roquette a été trop stupéfait et a tiré sur la mauvaise cible à cause de sa colère envers zombies. Même après l'explosion, le zombie reste parfaitement immobile et attend de pouvoir sauver tout le monde dans l'armée de l'air où l'homme habile est sur le point de plonger dans le ciel. Il est informé qu'un zombie a été détecté dans la zone B. Il plonge instantanément de l'avion sans hésitation et sans crainte vers le savant Fouffet et son collègue qui soutiennent l'armée. Les deux scientifiques ont remarqué que les chefs zombies ont sauvés presque tous les civils zombies. En regardant les données de la ville abandonnée, ils réalisent qu'ils ont peut-être sous-estimé les zombies qui ont leur propre esprit. C'est alors que le faux Hug et son collègue ont commis un acte inhumain en déposant un groupe d'humains dans une cage pour servir d'appât. Les civils zombies ont tendu une embuscade aux humains en cage car ils n'avaient pas consommé de protéines humaines depuis longtemps. C'est comme s'ils rechutaient dès qu'ils sentaient la présence d'un être humain. Un zombie était tellement privé de chair humaine depuis longtemps qu'il s'est transformé en un énorme zombie mutant. Le zombie mutant a grogné si fort que le zombie a attiré son attention. Il s'avère que le zombie mutant était le chef des zombies. L'armée a détecté la zone B tandis que l'homme de combat qualifié a plongé dans la zone B. L'autre équipe qui s'est sentie abasourdie après avoir tiré à tort sur le zombie que les humains ont reconnu comme étant l'extraordinaire a également été informé de la situation dans la zone B. Ils ont immédiatement répondu qu'ils étaient en route. Mais le chef d'équipe qui a tiré sur le zombie porte le poids du tir sur la cible, il panique et court rapidement vers le zombie. Le chef des squads pensait avoir gravement blessé le zombie qu'il portait et pensait lui sauver la vie. L'équipe du chef d'escadron pense qu'il fait un autre geste idiot. Le chef d'équipe jette le zombie dans son véhicule et ordonne à son équipe de rouler aussi vite que possible, la conscience d'avoir failli tuer un innocent le taraudant. L'équipe du chef d'escadron s'est contentée de suivre les ordres de son chef d'escadron puisqu'elle n'avait pas d'autre choix. La jeune fille aux cheveux roux pense toujours que les zombies portent un masque et commence à s'interroger sur leur identité. Elle est curieuse de savoir pourquoi le zombie porte un masque tous les jours. Le zombie rit nerveusement car il ne porte pas vraiment de masque. C'est juste son visage nu qui est dans la zone. B. Une équipe de soldats combattant le chef des zombies réfléchit à la façon dont il pourrait le vaincre avec le zombie qui est soudainement devenu un mutant et follement fort. Le boss zombie soulève un bus tout en grognant comme un monstre meurtrier qui a soif de la chair de l'équipe de soldats. Le monstre patron lance alors le bus. Mais alors que le bus volait, le nom du club de sabre de l'académie, Marshall, l'homme habile au combat, arriva et coupa le bus en deux. L'équipe de soldats a acclamé Marshall et s'est sentie certaine de gagner avec Marshall à ses côtés. Marshall est en position et attend la prochaine attaque du chef des zombies. Et pendant qu'il attend, il ordonne à l'équipe de soldats de sauver les civils humains et de les évacuer immédiatement. Marshall est confiant dans sa capacité à vaincre le chef des zombies. De l'autre côté, le chef des squads et son équipe aidaient les civils humains à évacuer pendant qu'il les sauvait. Il discute également de la situation de l'autre équipe. Le chef des squads demanda où se trouvait le zombie boss et son équipe mentionna que Marl était déjà arrivé et l'avait intercepté. Ils se sont tous calmés lorsqu'ils ont appris que Marshall combattait déjà le chef des zombies. Comme il est le genre de personne qu'il ne faut pas sous-estimer, le zombie semble être avec eux depuis qu'il a été traîné par le chef des squads, il ne peut pas rester sans rien faire. Parce que le chef zombie, tous ceux dont il parle semblent être quelqu'un qu'il connaissait aussi, nommé Little N la fille aux cheveux rouges qui est occupée à sa tâche, aidant les gens à sentir que le zombie a déjà quitté l'endroit et se demande où il a pu retourner dans la zone B. Marshall combat un chef zombie. Il fixe le zombie et éprouve de l'empathie pour lui. Il le regarde dans les yeux et ce que Marshall voit, c'est un être humain piégé dans un corps en décomposition. Il demande alors au zombie s'il est blessé. Le terrifiant zombie patron grogne à nouveau. Il attaque Marshall comme un prédateur. Marshall, qui est connu pour être un épéiste expérimenté, ouvre son katana et se faufile à travers le zombie. C'était si rapide qu'aucun être humain ne pouvait voir que Marshall avait donné un coup d'épée en tranchant le zombie. Il ne pensait pas seulement à les tuer, mais à les aider à s'échapper de leur corps en décomposition. Le boss zombie ne bougea pas pendant une seconde. Puis son corps commença à s'éparpiller en morceaux. Puisqu'il avait été tranché par un épéiste très doué. Marshall plie bagage et avant de partir, il plie respectueusement pour que son adversaire repose en paix. Marshall s'apprête à partir lorsqu'il remarque un autre zombie. Il s'agit d'un zombie en deuil d'un zombie que Marshall a tué et qui regarde le cadavre tranché. Il est sans voix. De retour dans l'armée de l'air, il reçut un rapport indiquant que Marshall avait déjà vaincu le chef des zombies. La présidente de l'armée de l'air ordonne à son équipe d'enregistrer l'événement dans le cadre de la contribution. De retour dans la zone B, le zombie qui pleure son ami s'excuse en disant qu'il ne peut pas se contrôler et que ce n'est la faute de personne. Marshall réalise alors que le zombie est l'un des zombies. Il brandit immédiatement son épée tout en criant que tous les zombies doivent mourir dans l'armée de l'air. Pendant que Marshall se bat contre le zombie, l'équipe détecte un autre zombie de niveau boss. Ils étaient si calmes et surestimaient Marshall qu'ils pensaient que ce dernier allait tuer le zombie en une seconde. La deuxième partie du manga, MR Zombie, est terminée. Si vous souhaitez une suite, merci d'aimer, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !